Voici quatre méthodes pour multiplier un binôme par un binôme. Bon, nous allons effectuer la multiplication du binôme x plus 2 par le binôme x moins 3 en utilisant la double distribution. Alors, pour effectuer la double distribution, je vais recommencer par réécrire les deux binômes. Alors, une double distribution, dans le fond, ça veut dire que je dois multiplier chacun des termes de la première parenthèse par chacun des termes de la deuxième parenthèse. Donc, nous allons procéder. Alors, x multiplié par x, donc on utilise des flèches juste pour s'assurer qu'on a effectué toutes les multiplications. Alors, x fois x, ça fait x carré. 2 multiplié par moins 3, ça donne moins 6. Et là, il faut éviter le piège d'effectuer uniquement ces deux multiplications-là. Il ne faudrait surtout pas oublier de multiplier 2 par x, donc on donne 2x. Et x multiplié par moins 3, ce qui donne moins 3x. Juste un petit clin d'œil, moi j'ai une amie qui disait que ça faisait un bonhomme, donc les deux sourcils, le nez et le sourire. Donc, un truc aussi pour ne pas oublier d'effectuer les 4 multiplications. Rendu à ce stade-ci du calcul, dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est regrouper les termes semblables. Donc, on va les identifier clairement. Alors, on a des x2 ici. Nous avons un terme constant, le moins 6. Et finalement, nous avons deux termes en x que nous allons regrouper. Alors, des x2, il y en a juste à une place. Alors, quand je m'en occupe, je les barre pour être sûr que je m'en suis occupé de tous les termes. Généralement, on n'écrira pas le moins 6 tout de suite. On va aller écrire tout de suite après les x. Donc, 2x moins 3x, ça va donner moins x. Donc, c'est une espèce de convention qui consiste à toujours écrire les variables avec les plus grands exposants devant. Donc, ici, l'exposant, c'est le 2. Ensuite, on a les x avec un plus petit exposant. Donc, sous-entendu ici, l'exposant, c'est 1. Et finalement, on va aller écrire au bout de tout ça, notre terme constant qui est le moins 6. Alors, le résultat de la multiplication du binôme x plus 2 par le binôme x moins 1 est x carré moins x moins 6. Voilà. La deuxième méthode s'appelle aussi la double distributivité. Sauf qu'au lieu d'effectuer des flèches au-dessus ou en dessous des deux binômes, on va présenter nos binômes un par-dessus l'autre. Donc, on va les superposer. x plus 2, x moins 3. Donc, ça va ressembler beaucoup plus aux multiplications que vous connaissez en arithmétique lorsque, par exemple, on multiplie 23 multiplié par 14. Donc, c'est un peu le même principe au niveau de la présentation. Donc, on va multiplier, dans le fond, le moins 3 fois 2, ce qui va donner mon moins 6. Si vous voulez, pour commencer, on peut faire des flèches pour vous montrer les opérations. Moins 3 fois x, ça va donner moins 3x. x fois 2, ça va donner 2x. Étant donné qu'on a déjà des x ici, on va aller les écrire en dessous parce qu'à la fin, on va regrouper nos termes semblables. J'ai bien dit à la fin. Et finalement, x fois x, ce qui va donner x carré. Donc, on regroupe nos termes semblables. x carré, on en a juste à une place. Moins 3x plus 2x, ça va donner moins x. Finalement, moins 6. Pour une réponse finale de x carré, moins x, moins 6. Merci. Alors, j'aime beaucoup cette technique-là qui consiste à utiliser une grille pour effectuer la multiplication d'un binôme par un binôme. Alors, on débute en faisant simplement une grille. On peut aussi l'appeler le tic-tac-toe, dans le cas d'un binôme par binôme. C'est une façon aussi, c'est comme un raccourci aussi pour s'en souvenir parce que quand je dis aux élèves, on utilise la grille, habituellement, ils cliquent quand même assez vite. Donc, dans notre grille, on va aller écrire les deux binômes de cette façon. Alors, x plus 2, donc le premier binôme. x moins 3, le deuxième binôme. Ici, on va juste faire le symbole de la multiplication. Et dans le fond, notre solution va se retrouver dans les quatre cases qui sont situées ici. Alors, pour remplir les cases, on a juste à regarder dans le fond l'intersection entre les deux, entre une rangée et une colonne. Donc, x fois x, donc ça va donner x². x fois 2, ou 2 fois x, ça va donner 2x. Moins 3 fois x, ça va donner moins 3x. Et moins 3 fois 2, ça va donner moins 6. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les termes semblables. Donc, ici, j'ai dx². À deux endroits dans notre grille, on va retrouver dx. Et finalement, un terme constant. Alors, regroupons les termes semblables. dx², il y en a juste à une place. Donc, ça va donner x². dx, il y en a à deux endroits. Donc, moins 3x plus 2x, ça va donner moins x. Et finalement, moins 6. Le terme constant. Alors voilà, c'est comme ça qu'on effectue une multiplication à l'aide d'une grille. On est rendu à la dernière technique. Celle qui, dans le fond, est la simple distributivité. Donc, je vais réécrire mes deux binômes. Donc, x plus 2, multiplié par x moins 3. Pourquoi je l'appelle la simple distributivité? C'est que, dans le fond, on va distribuer x plus 2 dans la parenthèse. De la même façon qu'on distribuait uniquement un terme, un monôme, on va distribuer, dans le fond, la parenthèse. Donc, x plus 2, qui multiplie x. Sauf qu'au lieu d'écrire x plus 2 fois x, on va aller écrire le x en avant. Donc, ça va donner x, multiplié par x plus 2. Donc, on voit ici le binôme x plus 2, qui est multiplié par x. Donc, x plus 2, qui est multiplié par x. x plus 2, qui est multiplié moins 3. Donc, on va écrire toujours le moins 3 en premier. C'est comme une convention en algèbre d'écrire les termes les plus simples devant. Donc, une étape supplémentaire dans celle-ci, c'est-à-dire qu'on doit faire ensuite la simple distributivité de chacun des termes qui sont devant les deux parenthèses. Donc, on va avoir x fois x, qui donne x carré. x fois 2, qui donne 2x. Moins 3 fois x, qui va donner moins 3x. Puis, moins 3 fois 2, qui va donner moins 6. Maintenant, on va aller regrouper les termes semblables. Donc, des x carré, il y en a juste un. Des x, il y en a à deux endroits. Donc, ici, et là. Et des termes constants, moins 6. Maintenant, le regroupement. Des x carré, j'en ai juste un. Donc, x carré. 2x moins 3x. Ça va donner moins x. Et finalement, moins moins 6. Pour ma réponse finale, qui est x carré. Moins x, moins 6. Sous-titrage Société Radio-Canada